Ladies and gentlemen, on vous est toujours sur la Forgate TV, toujours en direct, toujours pour le major de la Dreamling, on est dans le lower bracket, on a fait tomber des grandes têtes d'affiches dans ce tournoi déjà à l'image de Liquid et de beaucoup d'autres et c'est au tour de VP de montrer si comme EG tout à l'heure, ils arrivent à se maintenir dans la beauté de ce tournoi et à se maintenir dans la beauté de ce tournoi. Dans ce lower bracket, nos drafts ont gentiment commencé, c'est un first pick Enigma bien gros, bien gras, bien bleu du côté Chaos eSport et on répond avec un Rubik, bam, c'est fait. Et le petit l'Eschraq du côté VP ? On parlait Oracle et Pongo, je suis assez surpris qu'ils aient choisi de first pick Enigma over le Eschraq par exemple, mais pourquoi pas ? Derrière, la réponse un peu, entre guillemets, beau jeu, c'est de prendre Rubik forcément et de ne pas laisser l'Eschraq qui est complètement pété. Là, ils ont une ligne quand même qui est assez... Ils peuvent faire une ligne Ruby avec l'Eschraq tout simplement, un offlane qui est assez agressif, qui pourra tuer n'importe quel support, lifting to stun, je tue n'importe quel support, laser, ils peuvent sortir n'importe qui, donc ça peut être leur duel. Le Ruby, je ne le vois pas du tout en 5 par contre. L'Eschraq, il peut être mid également. Le choix de Razor, le Razor, je pense que c'est peut-être le simple principe d'avoir le Razor Radiant, tu sais, ce Razor mid qui peut farmer le petit camp à côté super bien avec son passif, c'est peut-être une zone de confort et peut-être juste le petit décelé sur le mine. Il reste Nex et Orsa dans le pool, donc c'est un bon héros contre eux aussi, qui sont les deux Kari et un Kari. Et même contre Troll, on a vu que le Troll était très contesté, le Razor est pas mal du tout contre le Troll également. Donc ça peut être genre un petit pic préventif de ce côté-là. En tout cas, notre Pongo, notre Oracle, notre Nature's Prophet dont on parlait, ça a tout dégagé dans la première phase de ban. On a directement dégagé tout ça. Il reste également la Viper encore dans le pool. C'est vrai, il reste la Viper. La Viper qui s'allierait très bien avec le petit draft Rubik-Eschraq, c'est stylé. Surtout que déjà, d'un côté, t'as pas trop envie de prendre Viper contre Rubik, parce que te faire voler à Intertoxin, c'est une horreur. Mes viewers sauront que dès qu'il y a une Viper, je prends Rubik et voilà, c'est la victoire. Ça fait énormément de dégâts. Avec le ban Morph qui intervient, tu te libères un peu plus de punch sur un Lifestealer potentiel côté Chaos. Ce qui commence à y avoir... Imagine que là, il n'y a plus de ban et tu piques Lifestealer maintenant côté Chaos. Côté Chaos, il est bien Lifestealer, mais du coup, tu voudras un Ursa côté VP. Voilà, et t'as déjà le Razor et l'Enigma qui sont deux réponses correctes à l'Ursa. Donc tu peux te sentir assez serein. Idem pour s'il y a un troll qui débarque. Là, une possibilité qui peut rester pour VP, c'est la même chose que ce qu'a fait EG, c'est de prendre un Spectre et en sécurisant sa lane. Car l'Enigma, a priori, va aller vers l'offlane et on ne sait pas quel support il aura pour l'aider. Mais si le support est relativement faible ou si tu décides de faire une tri pour pouvoir aider ta Spectre, il y a le ban de Spectre. Il faut dégager l'aspect justement. Tu peux toujours travailler sur un Lifestealer côté VP, il faut juste que tu le travailles avec une Next Bomb, je pense. Tu ne peux pas... Parce que le Razor est très fort contre le Lifestealer, mais beaucoup moins quand il y a des Next Bomb, parce que tu n'as pas le temps de mettre le Link en place. Le Lifestealer a déjà fait le taf une fois que tu as mis le Link en place. Je ne pense pas que VP prenne le Next, par contre. Nex sur ça, ce n'est pas spécialement... Enfin, Enigma Razor, c'est vraiment bien, je trouve, contre Nex sur ça. Je pense que dans les positions 1-2 qui s'échangent un petit peu pour garder un peu de flexibilité, tu as le MK. Tu as l'Avenge Core que tu peux jouer là. Tu as l'Avenge Core que tu peux jouer, c'est pas... Est-ce que VP en a beaucoup joué ? Enfin, je pense que tu peux la jouer en 3, mais c'est un pick qu'on a... À mon avis, il y avait une histoire comme quoi, il y en avait certains qui l'avaient joué en mid. Mid, carry, à mon avis, mid, carry. Midouane l'avait joué en mid, c'est sûr. Enfin, Secret l'a joué à beaucoup de position. Bon, ils vont pas nous sur le Lifestealer, au final, on le proposait pour Chaos. Ouais, je pense que pour Chaos, c'était vraiment bien. C'est très bien contre Ubik et l'Eschrak, et il n'y a rien pour y répondre encore chez VP, et ça les obligerait peut-être à pick des choses qu'ils ne veulent pas prendre. Ouais, complètement. Alors qu'un URSA, c'est beaucoup plus gérable, parce qu'ils ont un hobby que l'Eschrak. URSA, avec des contrôles, quand tu as beaucoup de contrôles, tu peux le gérer. Oui. Alors qu'un ex, tu ne pouvais pas le gérer du tout, avec les sorts que tu avais. C'est sûr, et ça va être à VP de réouvrir la phase de Drafla, de commencer à révéler un petit peu les choses, ou peut-être révéler un autre corps, ou peut-être révéler la position de Soleshrak en prenant un autre support typique. Je pense qu'ils vont prendre un support, là. Ouais. Il leur reste quoi ? Il leur reste Abaddon ? Il leur reste... Ah, ils vont reprendre leur Slavar ! Alors la dernière fois, il a été joué par Pacha, donc il a été joué en 3, à voir si c'est de nouveau le cas. C'est un héros qui... C'est marrant, en fait, parce qu'ils bannent le Lifestealer et prennent le Slavar derrière. C'est un héros qu'on a beaucoup vu en réponse, en fait, au Lifestealer. Ouais, c'est très bien sur la ligne contre le Lifestealer. Tu fais énormément de dégâts. Là, c'est un Witch Doctor 5. Alors la question, c'est qui est le 4 chez VP ? Est-ce que c'est l'Eschrak, est-ce que c'est Rubik, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Est-ce que c'est Slavar ou encore un autre mec chez A, on verra ? Ouais, en tout cas, le doute est assez présent dans le draft de VP. Pour le moment, il n'y a pas spécialement de synergie entre le Slavar et les autres. Le Slavar, c'est plutôt un mec qui amplifie les dégâts physiques, et t'as plutôt une grosse composante de dégâts magiques sur les premiers pics de VP. Le Slavar t'offre un accès à Roche, c'est un truc volonté sur l'héros, il est très bon pour ça. Et ils vont aller chercher la PA qui, elle, va pouvoir très bien profiter des buff armures du Slavar, pour le coup. Ça reste très monocybe, quand même, ce qu'on a côté VP. Mais oui, le léchirac, ça a de là-haut et tout, etc. Mais le but du jeu, c'est quand même un peu de... Tu signes un mec avec ton Slavar, la PA jump dessus, tu le stun avec ton léchirac et il meurt. Est-ce que c'est un build full de debuff armure en prenant le SF derrière ? Ça pourrait, mais c'est ce avec quoi ils ont échoué contre Fnatic. Donc, s'ils le font, ça veut dire qu'ils ont confiance, déjà, en le draft 2-1 et en leur compréhension des erreurs. C'est-à-dire qu'ils pourront régler les quelques conneries qu'ils auront fait contre Fnatic. Tu peux a priori aussi faire un build cleave avec un Magnus. Après, les lignes sont un peu étranges, mais... Ursa, très bien. Et on va aller chercher l'Ursa, qui n'est pas spécialement un héros phénoménal contre la PA, mais qui, par contre, va être globalement assez bien contre le reste, notamment vis-à-vis du Slavar. Il faut prendre en considération qu'ils ont le last pick côté VP. Et donc, ils peuvent faire une surprise sur le last pick et s'adapter à ce qu'il y a en face. Donc, Ursa, qui est fort si c'est en avance, qui est faible, je pense, si c'est en retard sur l'équipe adverse. Là, il va avoir une ligne qui est relativement difficile, je pense. Il va avoir un Wejector avec lui, contre Slavar quelque chose. Donc, ce que je disais, Rubik, a priori, moi, je ne l'aurais pas mis position 5, mais il est possible. Ça y ressemble. Ils peuvent toujours faire un Rubik position 4 et un L'Eschraq mid. Oui, c'est vrai. Il prendra poste 5 en dernier. Donc, ils ont cette possibilité-là, mais je ne sais pas si c'est vraiment bien. Alors, L'Eschraq contre Azor, ou... Moi, je pense que tu as un héros qui a pas mal de punch. Si on parle des principes qui leur manquent, un mid côté VP, moi, j'aime beaucoup O'D dans ce qu'ils ont. Donc, je trouve que ça comble pas mal de manques dans ce qu'ils ont. Il est aussi possible qu'ils prennent Brood Last Pick, là, suivant ce qu'il y a en face. Effectivement. Brood Last Pick. Ursa, pas très fort contre Brood. Wejector, bon, voilà. Razor non plus. Enigma, c'est correct. Je crois que ça fait partie des héros qu'on n'a pas vus du tout. Il me semble qu'il a subi un buff, d'ailleurs, au dernier patch, au dernier équilibre. Mais je crois que le buff, c'est nouveau, c'est genre sur le build Spider, le mille que personne joue. Donc, ils ballent le SF, du coup, le SF Greaves. Ouais, qui paraissait être le pick le plus évident, du moins, le plus lisible. Ils sont pas ouf en teamfight, côté VP ? Il leur faudrait un truc, je sais pas, qui dominait teamfight, peut-être une... Ouais, c'est pour ça que je proposais l'OD, notamment, que j'aime bien. Peut-être une DS Prophète ou... Ah, DP, c'est bien. Un bug, ça me plaît bien. Un bug peut être pas mal, aussi. DP, ça me plaît beaucoup. Ah, ben, je voulais en parler avant, je me demandais, parce que, tu sais, Ilfemus, on a joué, c'était l'Omni, et, ben, Karrus, on a joué. Et, bref, c'est un héros qui a l'air d'être de là-bas, quoi. Et, il avait... Enfin, c'est avec ça, c'est avec Omni, Ursa, qu'ils ont roulé Liquid, si je dis pas de conneries. Ouais, il y avait Omni dans la... Donc, on est de retour, quoi. Très, très bien contre l'arrêt du Karmur, aussi, Omni. Très, très bon pick, là, en vrai. La status résistance, qui va être très forte, contre, quand même, la triplette de Disable, côté VP. L'ulti, le Guardal Angel, contre l'arrêt du Karmur. Enfin, on y est, quoi. C'est un très bon pick. Puis là, c'est le genre de pick. VP a pas beaucoup de time en réserve. Ouais. Et c'est le genre de pick qui peut te déstabiliser, quand tu drafts, à ce moment-là, et qu'on te révèle ça, et tu dis, ah merde, attends, j'avais pas prévu ça. Je dis, ouais, c'est vrai, il existe, quoi. Et on va partir, ouais, sur l'OD, du coup, au final, qui complète bien le manque de teamfight, comme tu le disais, qui a un très bon contrôle contre un Ursa. Et, du coup, ouais, qui va bien aller round-up, au final, sur draft, bêtement. Et, du coup, qui joue quoi, solo Rubik en 5 ? Et le Slardar devrait être sur Pasha, du coup ? Allez, Redick 5, il se peut que leur easy lane soit compliqué. Ok, alors, à voir s'ils font, s'ils sacrifient pas le Slardar, justement, pour faire une tri, il la défendra peu. Et non, c'est Roger qui va jouer le Slardar, et du coup, c'est Pasha qui va être au Léchirac. Donc, on prend vraiment le Slardar comme bot à debuff armure, et potentiel langage au bout d'un moment, et on va essayer de stuff un peu ce Léchirac, et d'aller inquiéter les gens à coups de dégâts magiques, là-dessus. Je pense que le Léchirac va être très important, en fait, ils vont pas du tout sacrer les bot-lames, parce que leur ligne du bas leur permet d'aller casser rapidement des tours, ce qui permet à perdre, même s'ils ont un mauvais début de game, de pouvoir revenir dans la partie. Ah, bah ça va être intéressant, en tout cas, moi j'aime bien les drafts, t'as les petits feelings après le draft ? Qui part la game ? Qui perd ou qui gagne ? Non, chez qui va la game ? Ah, VP va gagner. VP ? Ok, moi je suis chaos. Moi j'aime beaucoup le petit... On se retrouve dans une game, on se retrouve tout à l'heure. Mesdames et messieurs, les casteurs vont prendre la main là-dessus, et vous faire vivre cette petite game. Il s'agit de Youyou, et la Barzaké, on ne peut plus concentrer. Messieurs, faites-nous rêver. Et salut tout le monde, on est ensemble du coup pour cette première manche du BO3 Barzaké, entre l'équipe SA Chaos eSport, face au CIS de Virtus Pro Barzaké. Et ouais, non, c'est assez terrible, parce que dans 2-3 heures, t'auras plus d'équipe à soutenir, quoi. Et ça c'est dur, ça c'est dur. Et heureusement que les Brésiliens en auront encore une, tu vois, il restera Chaos. C'est une bonne nouvelle, Dieu, quoi. C'est une très bonne nouvelle, en effet. Ça va nous donner lieu à un très très beau match, les confrontations CIS et Saint-Dota. C'est généralement des scènes qui se mettent sur la gueule, c'est des scènes qui en veulent, c'est des scènes qui ont la niaque, qui veulent du sang. C'est ça. Ils vont pouvoir nous produire du beau jeu, du PVP, on n'est pas là pour farmer, il ne faut pas déconner. Alors, j'étais en train de regarder, parce que le draft contre Liquid, c'était quasiment le même. En gros, il y avait les mêmes corps. Il y avait URSA et Razor dans les mains de WIA et HFN, et il y avait aussi Omni dans les mains de Tavo. C'est juste les supports qui changent. D'accord. Mais ouais, c'est... Donc, Chaos, c'est sur un pic de confort. Côté VP, vu que tu les connais parfaitement, au niveau du draft, tu les sens... Ah, mais ils sont... Tu penses qu'ils jouent ce qu'ils veulent ? Ah oui, oui, complètement, ils sont confort. Je pensais au Slardar de Pacha, il a préféré jouer un... Non, je pensais au Slardar, pardon, de Pacha, il a préféré jouer un Leishrack, donc on est en mode, sure, why not, mais... Je t'avoue que moi, je préfère voir le Slardar en support. Oui. Honnêtement. Oui. En soi, ça offre un... Disable, Reliable dans la situation où tu l'as en P... Parce que c'est lui qui va in it, en gros, sur l'Eshrack. C'est pas l'Eshrack qui va in it. Donc c'est plus facile de décaler la lane pour aller mettre ton stun, pour permettre au Leishrack de mettre le cire. Donc dans l'idée, ça me va. Maintenant, j'étais habitué plus à des Slardar joués par le routier. Maintenant, je pense que Roger est un très bon roi meur à coup de Slardar. Il l'a joué notamment à de nombreuses reprises sur la méta Darkseer plus Slardar. Bien sûr. Et des P.A. Ramsès, ça c'est... Ça c'est un art démodable, ça c'est... Ouh, mes amis. Mes amis. Est-ce qu'on peut nous mettre le son, s'il vous plaît ? Le son du jeu. Le son de la game. Le son du jeu. Mais ouais, moi je préfère vraiment quand les Zeniths sont sur les P4. Tu vois, c'est comme à l'époque où on jouait Clockwork. J'ai vraiment adoré le passage des Clockwork en position 4. Ça remonte à il y a quelques années, tu vois, mais c'est un exemple de... C'est vrai qu'il a récupéré le ring, là, ce que nous montre notre très cher. Et voilà, qui sera votre ops pendant ce BO3, le ring qui a été poule par l'ennigme. Ah oui, tu m'en parlais de ça. Et du coup, il a poule les deux, il en a poule un d'autre, pas quelqu'un d'autre ? Il n'en a pas poule deux, il en a poule qu'un pour l'emmener. Allez, Omid, ça commence. Ouya, face à l'OD, alors l'OD, lui, il va pouvoir se démerder face à ce Razor, mais ça va prendre un petit peu de temps. Il va falloir être level 4, 5 pour juste avoir de la castringe sur la prison. C'est ça. Et d'ici là, il va devoir sécure les CS. C'est compliqué, au début, les CS, le Razor a vraiment l'avantage. C'est ça, c'est ça. On va voir du coup comment est-ce que Ouya va jouer son match-up, parce qu'il va prendre des points de passif comme beaucoup de Razor, et du coup, ne plus contrôler sa lane, donc un peu moins maximiser les Denied, mais faire des rotations jungle et accélérer son farm. Ou alors, est-ce qu'il veut vraiment jouer le crush, contrôler sa lane et jouer le Lasted Denied pendant au moins 3-4 bonnes minutes de jeu ? On va voir ça. Dans la game contre Liquid, il avait Rush Atos. Je ne sais pas si dans cette game, ça a un intérêt particulier, mais... Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Je suis curieux, tiens, il peut nous faire le build de Mid-One aussi dans ce game. No-One, le build qu'il y a... Avec la Ganymhe, avec les Guadans Gris, pour tanker, pour kite. Il y a des héros à kite en face, mine de rien. Notamment cet Ursa de HFN. C'est un Ursa carré, donc... C'est un Ursa, si vous arrivez à le kiter, vous allez avoir encore plus de valeur qu'un simple Ursa P3. Mais Razor aussi, ça skite bien. C'est vrai, c'est vrai, Razor, ça skite aussi. C'est bien de l'isoler, de l'empêcher de drainer tous tes dégâmes. Et alors, c'est marrant, regarde, c'est Roger qui joue autour de l'Omni. Donc il a cassé complètement mon idée de... T'as un stun qui est posé... Alors, le stun Rubik, c'est pareil, pour setup le stun L'Echarac, c'est cool. Le truc, c'est que, putain, Rubik, pour zoner un Omni, mec... C'est chaud, quand tu le tapes à zéro. Tu tapes à zéro, alors que là, on a un Slardar qui, tous les 4 coups, a un stun. Qui va pouvoir... Attends, ils peuvent tuer le Tavo, là, non ? Genre, là, si... Est-ce qu'il a la range pour le crash ? Non, il n'est plus en range. Oh ! Encore ! Vas-y, bébé ! Oui ! Dommage. Pas loin, hein ? Déjà, un petit coup de pression, il lui faut cramer la régène. Ça se travaille, quoi. Il a combien de régène de base, là ? Juste avec le... 4,9. Un peu cassé. Et avec son Enigma, du coup, il fait quoi ? Du coup, il fait Jungle. Jungle, ouais, il fait le triangle. C'est ça, il fait le triangle du Radiant, il fait le Small Camp et le Hard Camp, sachant que ça ne va pas très vite, puisque, en gros, toutes les minutes, il enlève un Crippre Range de son offlane, ce qui donne donc de l'expert à l'Omni, ce qui permet à l'Omni de contrôler sa lane. Et l'Enigma prendra le relais et tapera peut-être à un moment donné dans la main de l'Omni pour, on va dire, penser à sa game, à avoir un peu de networks, histoire de mettre quand même des Black Halls en teamfight. D'ailleurs, au niveau des Black Halls en teamfight, il y a du cancel, mais pas assez évident que ça. Je pense que tu auras un Atos ou un UL, au moins sur l'Eschraq. Au moins sur l'Eschraq, ouais. Très longtemps, dans une galaxie, quand toi et moi, on jouait sur la Hard League, que d'ailleurs, avec ton équipe de Nullard, vous nous aviez pété à l'époque. Est-ce que tu te rappelles, sur le Talon, on le partageait, ce Ring of Hell, je crois qu'il s'appelait pas Ring of Hell, d'ailleurs, à l'époque, et on partageait la Voicetone aussi, sur la lane. Tu te rappelles le support qui demandait à son carré, est-ce que tu peux me filer ton ring, s'il te plaît, lol ? Mais oui, mais oui, mais c'est vrai. C'est trop bien. Mais ils sont trop malins, hein ? Du coup, il s'achetait quoi, lui, Tavo ? Il s'est... Puisqu'il y a quand même 11 creeps, il a juste acheté Stick et Culling Blade, quoi. C'est énorme, hein ? Je trouve ça à trouver. Là, on est vraiment dans la méta communiste. Là, c'est vraiment la méta du partage. Parce que là, du coup, il faut ajouter l'alumni, il a l'équivalent de 2600 de Networx. C'est ça. Enfin, il a celui de l'Enigma. C'est ça, il a celui de l'Enigma. Il a beaucoup de Networx qui est poule par Miserie. Alors, du coup, Miserie est complètement à poil. Maintenant, l'objectif de cet Enigma, avec les rings qu'il lui fait passer, ça va être de les compléter pour les transformer en un Dominator. Il y a eu un petit suicide sort d'armée, rien de bien dangereux. C'était pour revenir plus rapidement. Oui, c'est ça. Je pense que tu les laisses sur l'omni tant que tu n'as pas les thunes pour Dominator. Et dès que tu as les thunes, tu vas prendre la tour, quoi. Et tu fais hop, 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 hop ! Et les rings ! On va au moins ça tout de suite. Ouais, carrément. Bon, comment ça se passe, en bas, mon Bart ? Comment ça se passe, là ? En bas, ça se joue le chaos. L'Ursa arrive relativement à farm. Il se fait emmerder, un peu comme la PA en haut, en fait. Sur les sidelines, c'est un peu la même chose. Regarde, regarde, comme il les respecte. C'est ouf, là, parce que là, il y a une putain de coconnette. Après, l'Echrak est relativement bien. Il s'en sort mieux que l'omni, en fait. Quelques saisies. Ouais, en termes d'XP, peut-être ? En termes de Net Horse. De Net Horse, d'accord. De Net Horse. Allez, hop, des Bounties. Miseric qui va aller en assurer une. Deux Bounties pour Virtus Pro. Deux Bounties pour Chaos. Égalité parfaite. Toujours pas d'avantage pris dans ce début de partie. Si ce n'est Srazor, mais c'est attendu. Attends, comment ça se fait que l'OD a déjà 24 de last hit et 11 denied ? C'est les levels de cette OD ? Ouais, ça a l'air d'être les levels. Maintenant qu'il est level 5. Avec la prison, level 3. Donc cette prison, elle est cancer pour les mids. Puisque vous allez constamment push très facilement la lane avec votre OD. Et c'est très, très difficile de contre-push quand un OD vraiment applique bien les phases de push. J'ai l'impression aussi que Ouya a commencé à peut-être stacker un jungle sur le dessous, sur le mid-camp. Et maximiser son étoilance. Je crois qu'il les farme, tout simplement. Ah, il n'a pas de chat, il a des modes golem. Il n'a pas de chance Ouya. Il n'a pas de chance. Je ne sais pas qui va bouger en premier des lanes, qui va faire la première rotation. On a le Chardar qui est en train d'aller voir l'Omni en haut. En fin de fouille, il y a le Rubik autour du Razor aussi. Ouais. Alors, si je peux me permettre, le son du jeu est un tout petit peu fort. Chardamax. Si je peux me permettre. Il y a le Dominator qui va d'arriver. Donc, sur l'Enigma, qu'est-ce qu'il a dominé ? La pataclope. Donc là, tu as dit tout à l'heure, situation de push. Potentiellement avec l'Enigma. Ouais, je pense. C'est encore un poil fort. Ouais. On n'entend pas, désolé, avec le son du jeu. Du côté de Chaos, on met du coup de la pression en haut avec la catapulte de la minute 5 et le pataclope de Misery. Misery, il est encore loin d'être level 6. Mais bon, je veux dire, Bartzaké, Virtus Pro, il défend avec quoi ? Avec une PA. Après, est-ce que ta PA, je suis en train de me demander quel billet il allait vouloir faire, Ramzes, il ne fait pas de BF, dans cette game. Ils ont perdu le courrier, si on les connaît. Comment ils ont perdu le courrier ? Ah, c'est le Stardar qui abâche ! C'est le Stardar qui abâche, énorme, énorme. Excellent. Et en bas, Pacha qui est peut-être dans la merde. C'est bon, il avait pris une malédicte. Ah oui, effectivement, une petite malédicte qui a freiné Pacha. Alors, vous voyez, la double crown qui a été achetée sur le stage shop. Plus 8 all stat avec ses double crown. Et attention à Pacha, est-ce qu'il y a un clap sur le HFN ? Non, il va devoir hit and run. Avec l'orbe à Venom et la mu-speed de cette Ursa. Et pour l'instant, le first mod est récupéré par Ramzes à l'opposé de la map. HFN qui court, tu l'aimes bien ce joueur HFN, Bartzaké. Il est chaud, il est chaud, mais Pacha aussi. C'est bon, avec l'arrivée No-1. Est-ce qu'il va pouvoir contre-kill sur cette Ursa ? Le ban. L'ulti, il est mort, l'Ursa, il est mort, il est mort, il est mort. Il reste quand même No-1, parce qu'il n'a pas accès aux HP de son adversaire. Mais c'est un kill, un contre-kill. C'est un décal du solo mid. Il sert à l'imidas, non, il sert à l'network. Regardez le network, ça. Pour moi, c'est catastrophique ce qu'il est en train de se passer mid pour Ouya. Parce qu'il était quand même là pour crush OD. Et regarde No-1 comme il est en train de recover. Surtout, il va prendre un deuxième kill, No-1. Il va te prendre un deuxième kill. Oh là, attention, Chaos eSport. Ce n'est pas bien de donner des killers en début de partie à un OD. C'est tôt là. L'Ursa, il a dive pour pas grand-chose, pour un L'Eschrak. Oui. L'Eschrak, tu es content de te faire dive par un Ursa si mieux en derrière pour ton solo mid. Et donner du network à un OD, c'est lui donner de la facilité de teamfight. C'est un OD qui ne va pas mourir en teamfight. Et concrètement, quand tu regardes le draft de l'équipe sud-américaine, ils ont un Razor, ils ont un Omni, ils ont un Ursa. Il va pouvoir se blinder de stats en teamfight. Il va pouvoir se feed sur l'intel des mecs en face. Ils vont full tanker. Et l'OD va se charger. Il va nous lâcher des hammers au Sherbart. De toute façon, une fois qu'il a Hurricane Pike et Blink. Tu penses que Hurricane Pike et Blink, c'est un bon BO là dans ce game ? Là, il fait force taff. Et je pense que derrière, tu as envie de faire Blink aussi. Ça va être bien la Pike, c'est clair. Après, à quel point il va finir la Pike tôt ? Je ne sais pas. Ça se trouve, il va juste faire force taff Blink into un X ou un BKB. On a vu pas mal d'écoles, effectivement, d'OD. On a vu du Kaïa, on a vu du Midas, on a vu du force taff, into X. On a vu plein de choses ces derniers temps. Je pense qu'il a raison de ne pas faire Midas. Parce que là, vu la compo en face, il a moyen de bien crush. Et quelque chose me dit que Ramsey, c'est encore indécis sur son BO. Puisque lui, concrètement, il lance cette phase de jeu où il a des stats. Il ne sait pas trop comment est-ce que la game est en train de s'amorcer. Je pense que si la game s'accélère, il va complètement skip BF. Mais là, il est en train de se tâter, non ? Toi qui es joueur de Carré, dans ce genre de situation, est-ce que tu es là en mode, tu prends la température et tu prends une décision dans 5 minutes ? Le truc, c'est que là, moi, je n'aurais vraiment pas envie de faire BF. Parce qu'il y a moyen de fight, mais pour fight, il te faut absolument désolateur. D'accord. Absolument. Tu n'as pas forcément besoin de BKB, mais il faut que tu puisses clean un mec quand tu le go sur un stand. Il y a des portraits pour l'instant avec Triple Redmond, donc beaucoup de stats. Oui. Qui profiteront de... Il a envie de faire Vlad. De ses coéquipiers, j'ai beaucoup l'idée. Irma, attention à Roger, qui veut chercher HFN, qui est level 6. Roger, il a une bonne game ou pas ? Non, il n'est pas... Il fait une bonne game, mais il est assez loin de sa dagger. Il a eu un peu cette situation plan cul de... Je suis P5, mais je n'ai pas payé les consommables, mais du coup, je n'ai pas accédé à une lane où je pouvais prendre des cryptes. Parce que les P4, ça a tendance à siphonner des cryptes de temps en autre. Et pendant ce temps, Chaos, il est en train de prendre la première turn au top avec le Chocobo récupéré par Misery. Et c'est Tavo qui aura le last hit avec son omni. Comment est-ce qu'il est avec son omni ? Il est bien, faceboot sous le ring. Faceboot sous le ring stick. Avec la protection de Bounty. Et Virtus Pro... Virtus Pro auront 3 Bounty, je crois. Virtus Pro auront 3 Bounty. Contre 1 Bounty pour l'équipe S-Saint-Otah. Mais je pense que tu as mis le doigt là où il fallait tout à l'heure. C'est que le draft de Chaos, c'était quand même fait pour gagner les lignes. Il fallait sortir gagnant. Donc pour l'instant, au niveau des golds, ils sont un tout petit peu devant. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle gagner. Ils ont cet enigma qui va se transformer encore. Vous voyez vraiment ces enigmas P4 ayant une progression de nettoir assez lente. Mais qui finissent par ce scale de manière complètement incroyable. Puisque le héros n'arrête jamais de farm. Et en plus de ça, un talent de GPM. Peu importe lequel il prend, que ce soit à gauche ou à droite. Un talent de GPM autour du level 15. Puisque la CDR peut être transformée en GPM que vous ayez Midas. Ou que même juste vous avez plus souvent vos démonies de conversion. Bah oui. Au mid, il y a Nohan qui a set up un ban. Il a mis la prison effectivement sur le Razor de Ouya. Avec Roger qui doit réparer, qui va mettre son ulti. Allez, le hammer qui va être posé de la part de Nohan. Mais ça ne suffira pas. Il n'a pas Miss. Il a de la chatte Nohan, il le sait. Contre Gil Cohen de l'équipe de Chaos eSports. Il a de la chatte Nohan parce que celui-là, il méritait de Miss. Mais en vrai, ils ont TP à 3. Il méritait de Miss. Ça peut. Je ne sais plus combien c'est le ratio. Je crois que c'est 60%. Je ne sais pas du tout. Ah, j'oublie à chaque fois. Pourtant, tu sais que c'est une question à laquelle il y a plus de chatte. C'est terrible quoi. Ça arrive. Allez, Midas en préparation sur l'Ursa. Atos en préparation sur le Pacha. Le Panet. Et on smoke du côté de Chaos. Avec le Blackhold de l'Enigma. Qui lui a récupéré. Donc sur level 7, même level 8. Je pense qu'ils ont envie de punir Nohan là. Enfin, de le punir, de le tuer quoi. Tout simplement. Il n'est pas facile à déloger. Et ça va smoke aussi contre Virtus Pro. Ça va aller vers le sud de la map. Ils veulent peut-être faire pick-off into Objectif. En plus, il a un ban et un Forstaff. Il est Toast, Forstaff. C'est super bien. S'ils arrivent à choper FNK, il prend de la tour. Alors que les autres sont 4 000 en train d'attendre un Pigeon. Terrible pour Chaos. Bon, après, ils ont cet Enigma. Voilà, ils vont pouvoir push. Oh, attention à l'Atos. Il y a un Atos. C'est sur WeHad, je crois. À l'Atos. Avec Roger qui est en train de se faire bouffer au mille. Et pendant ce temps, il y a Forstaff qui a été mis en bas. Avec Nohan qui veut les récupérer. sur un setup de Pacha. Il n'est beau ce stun de la part de Pacha, mais HFN aurait eu le temps de mettre son ulti. Il va quand même griller à petit feu grâce à l'ulti de Pacha. Il va se retourner HFN. Il va manquer de dégâts à Pacha. Il va manquer de mana pour terminer le kill. Et putain, HFN qui l'emporte. Allô, allô, allô ? HFN qui est en train de juke. C'est pour Nohan qui l'a récupéré. C'est même Solo qui va l'équipe Secure. Passera sur cet échange. Nohan, il est un peu back vite. Oui. Il a eu peur du backup aussi, j'imagine. Pas forcément des informations qui ont transitionné. Et alors, c'est qui, Karnathos côté Chaos ? C'est Razor. Trop bien. C'est avec le build de WeHad. Le seul problème du Razor, c'est qu'il n'a pas de contrôle. Franchement, j'espère un truc. C'est qu'HFN ne va pas trop taper dans l'item. C'est quand même super triste. Est-ce que c'est la première méta où Latos est joué dans Dota ? Ça serait quand même super triste que le fasse disparaître dans la foule. Bien sûr. Il peut essayer de le rework, un peu le retoucher, mais j'espère qu'il ne va pas croire que le fasse disparaître. Tu vois, là, je regarde. Tu peux augmenter le coût de l'item, tu vois, juste en mana. Par exemple, passer à 75 au lieu de 50 de mana. Un petit nerf, quoi. Même sans, ça me paraît. C'est pas choquant. Les premiers nerfs de Ulf Scepter, il me semble que c'était le coût en mana. Le premier nerf qui s'est vraiment fait sentir. Là où on ne faisait plus, effectivement, sur pas mal de solo mid. Il n'y avait plus trop la mana poule pour le faire. Ah, les Ramsès, est-ce qu'il nous a donné une idée, là, Ramirez ? C'est pas dans ce sens-là que ça fait, monsieur Ouya. Battle Fury ou pas Battle Fury ? Il a fait Vlade pour l'instant. Vlade ? Ouais, il a fini la Vlade. Donc il ne fera vraiment pas la Battle Fury. Ou alors, il débloque beaucoup de Nathos d'un coup. Il y a tension en bas. L'équipe de Virtus Prime avec l'Ursa qui a lâché son ulti dans ses solos. Il y avait l'Ursa. Putain, il a 7 stacks sur la gueule, solo. Attention, parce que si Ouini arrive à taper, là, il va être bouffé. Roger. Il n'est pas riche avec son P4. Ramsès, ouais, il s'est fait choper. Ramsès ? Ouais. Allez, avec la malédiction. Taki Gao. Et Nohann qui va tenter le contre-kill. Nohann avec son ulti. Le crush de Roger en position. Il va crush Roger sur ce Slabar. Il va définir la focus avec la coconette. Ce qui va bien rebondir Ouya qui est en situation de contre-kill sur ce Razor. Et ce Hammer qui a été mis un petit poteau. Le first up avec... D'ailleurs, le compte, il ne faut pas qu'il se colle, Ouya. Sinon, il va prendre les dégâts. Le black hole qui avait posé de la part de Misery. Ouya qui m'a avancé sur le black hole de son coéquipier complètement couvert. Et l'équipe de Kavacy Sport qui sont en train de noyer les CIS. Mec, ils se sont fait surprendre VP. Oh, c'est terrible. Parce que là, la base du move est bien. Mais ils n'arrivent pas à burst dans Razor. Et du coup, il prend trop de dégâts avec son ODE. Il est obligé de reculer. Et c'est la fin. Classique mid Razor. A l'image d'une Viper, si tu ne le tues pas. Mais tu prends un contre dans les dents. Mec, en vrai, leur trio de corps, il est bien. Je ne sais pas comment ils ont pu réussir à deux games d'affilée en lower bracket. Avoir les trois mêmes corps. Sur deux drafts d'affilée, les mecs n'ont jamais banné ces corps-là. Et là, il y en a un qui est dans le doute du côté de Virtus Pro. Je pense que c'est Ramses Bart. Parce que lui n'est pas vraiment rentré dans la partie jusqu'à présent. Il n'est pas mal à FK Farm. Et il est sur un 8 où il a envie de rentrer. Là où l'équipe adverse a pris l'avantage. Oui, mais le truc, c'est que Vlad ne lui permet pas de fight pour moi. Parce que Vlad ne te donne pas vraiment d'effectifs HP contre leur line-up. Tu joues contre Azor Ursa, tu n'as pas le temps de rester et de te dire que le vol de vie va te faire... Tu vois ? Oui, oui, oui. Mais en même temps, tu ne pouvais pas non plus rush des eaux. Tu ne pouvais pas non plus faire un build BF. Il te fallait quelque chose pour faire la transition. Je pense que c'est un peu... Le Vlad est un peu là à la place d'un drum pour moi, tu vois. Ouya, il se met trop bien après ce mot. On a vu, il y a un mec Hans qui a un préparation sur Enigma. Oui, lui, il a complété toute la panoplie de coste-effectifs. Il a quasiment Yasha après son achat de Round of Atos. On est à peine à 15 minutes de jeu. Noah n'est toujours bien. Ah, il a fait Midas après son force-taf. Noah ? Ouais, c'est pour ça ! Ok. Ah ! Bah, ils vont tempo, quoi. Ouais. Ils vont tempo. En même temps, on le sait, Razor et Ursa, c'est des héros qui sont un petit peu... ...beaucoup moins sur la loge qu'avant. Mais euh... Alors l'Ursa va faire Midas, c'est aussi. Ça scale pas non plus de manière aussi forte qu'un OD et une PR. Ah putain, la vache. Ah, tu sais, il a déjà un basheur à GFN. Alors on va voir. Maintenant que t'as fait ton basheur, t'as peut-être plus du tout envie de faire Midas. En tout cas, il va avoir un Aegis. Pas encore Dagger sur cet Ursa, mais vu le nombre de disables qu'il entoure... ...il avait fait Drum, Basher, Bike-A-B contre Liquid. Il avait pas fait de Dagger non plus. Allez. Allez, avec la smoke. Decao C-Sport qui est en train de connect, je crois, sur le stardard de Roger, qui a tout révélé. Roger qui était en place au bon endroit au bon moment, mais attention à cette montée des marches là. Decao C-Sport autour du Shrine. Nohan ? Nohan qui va rencontrer la route de l'équipe adverse. Est-ce qu'on veut ? Ils vont vraiment prendre la faille du côté de VirtuSport. Vraiment pas de capacité de pouvoir se retourner. Et l'équipe Decao C-Sport qui va pouvoir aller prendre cette T2. Bart Sakié, ça va vite coté Sanota. On l'a dit, c'est le sang. Mais mec, il y a 7 cas d'avance là. 7 cas d'avance, il y a une T2 qui va tomber d'ici quelques instants. Attention à ne pas conseiller d'autres kills. Ça va vite, ça va vite. Mec, en vrai... C-Sport qui joue un top 8 là. Ils sont en train de faire la même chose qu'Aliquid. Mais exactement la même chose. Ah, ils sont efficaces. Ils sont efficaces quand ils jouent. Comment tu leur rentres dedans, côté VP ? Ils sont sur leur terrain là. Alors là, mon gars. Pour défendre sur A-Grand, sachant que tu n'as plus ton OD en place, vu qu'il est mort. Oh lolo 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 lolo. Allez, où il y a ? Avec HFN. Pour prendre la tour. Ils veulent juste prendre la tour, là. Chaos, c'est possible. Ils ont ce Black Hole qui arrivera d'ici peu pour l'Arcret. Mais je pense que les mecs, ils n'ont pas peur. Ils ont un Aegis. Ils prennent la tour et... Le Black Hole, il n'est pas de retour. Je ne sais pas dans combien de temps. Il ne va pas tarder quand même. Attention. Attention, parce qu'il reste encore quelques PV. Le Black Hole vient de revenir. Donc on a Mekan, c'est plus Black Hole. Du côté Chaos, il se porte avec l'Aegis. Attention, avec Ertus Pro qui doit flocke, qui doit se quitter avec la malédiction qui va être posée. Nohane qui n'a plus la prison. Nohane est mort une nouvelle fois. Il va devant en retour de la fontaine. Le double crash qui est posé de la panneur Roger avec l'Ursa qui est en train de courir pour aller chercher. Roger, Roger, Roger qui est très loupé. Le triple stun de Pacha sur le dive. Le Chaos, c'est un dive. Le Chaos, c'est un sport. L'Aegis va être récupéré. Pendant ce temps, oui, il y a encore un corps de Ramses avec le Blink Out de Ramses Pro. Protégé par le bon positionnement de Roger. Et côté Chaos, c'est un sport. Enigma, Pacha, sur la défense, qui essaye d'aggro les creeps, il va aggro les creeps. La Coconuts, elle est belle cette Coconuts. Y a-t-il un patch côté HFN avec un safe pulse, le buyback de Nohane pour entrer dans la mêlotte. Attention au Black Hole, Virtus Pro, ils ne peuvent pas se permettre de commit. Il a de la statue résistance sur cet Ursa grâce à l'Omni qui permet à la prison de ne pas durer bien longtemps. C'est débile. Non mais là, Nohane, il a perdu tout son avantage. Woskuuu ! 9k d'avance. Pour l'équipe sud-américaine. T'as vu les graphes ? Ah ouais. Mec. Bah ils ont enclenché la machine depuis l'athos du Razor, mec. VP ne vit plus. Ils se montrent une fois sur une lane, t'as tout Chaos qui est là. Il est bon et le gringo. Il est bon, oui. Bah ouais. Et c'est toi qui me disais en plus quand on parlait du match-up Chaos contre VP, tu me disais que tu craignais un petit peu. C'est pas des no-names les Brésiliens. C'est des gars qui... Clairement pas. Mais surtout que... Enfin, c'est des mecs qui ont peur de rien. Pour moi, c'est dans le cas atypique d'une équipe qui n'a peur de rien. Après, est-ce que Virtus Pro... Si, 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 si. Pour moi, enfin... Tu veux dire, à chaque fois dans des représentations de Majors, on s'attend aux équipes SADOTA qui ne fassent pas de résultats. Mais ils n'ont pas la pression, ces mecs-là. Ils n'ont pas la pression du public. Ils sont complètement décomplexés. Alors, à voir à quel point ils arrivent à maîtriser leur game. Mais là, là, tu le sens, là. Là, tu sens que Chaos Seesport, ils vont de l'avant. Ils n'hésitent pas. Solo, mid. Solo, il est bourré. Non, mais Solo, mais... Au secours. Solo. Il a mis click. Non, mais écoute. Moi, moi, j'ai... Il n'a même plus la tête dans le clavier, là. C'est terrible, là. Non, mais what the fuck. Allez, l'équipe de Chaos Seesport, de nouveau devant le high ground. Le stun de Pacha. Avec le dispel. C'est débile. Le dispel de Tavo. Et HFN qui va pouvoir... Peut-être prendre la Rex Melee. La Rex Range, en tout cas, est tombée. Et Virtus Pro qui n'ouvre qu'une ouverture pour défendre ce high ground. C'est-à-dire que Misery, en plus de ça, dissuait depuis tout à l'heure. C'est plus la black hole. Misery, il attend toute chose. Ils ont tous leurs ultis, Chaos. Ouais. Rodeur, il essaie de... Rodeur qui traite la vague de creep. Oh, je te dis que... Quand t'as ton P4 qui va draguer la vague de creep à 20 minutes de jeu pour empêcher Keep Adverse de push low ground. Ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a des nouveaux steam qui sont arrivés, là. Ils se sont payés des choses. Oh là 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 là. Ah oui, ils sont tous riches. 10 cas d'avance, les Guadrines Greaves sur l'Enigma. L'Ursa, lui, il avait 3000 gold qu'elle choupe comme ça. Le TomTom de Tavo, lui, il a dû acheter quelque chose. Et l'Eaterlands. Oh, Tavo, bah ouais. Lui, il fait vraiment le but de l'utilitaire. Oh, bah tu peux, non ? Ça marche avec l'Ursa. Il est super bien, leur... Mais limite, il faudrait mettre dans leur start, il faudrait mettre un Naga sur le Razor. T'imagines, là, la vitesse à la gale, les balles qui tombent ? Ça peut être une win condition, effectivement, si jamais la... Après, c'est bien, là, sans un yachat, puisque la status resistance est hyper importante dans cette game pour eux. Mais, ouais, rentrer un Naga dans le BO, ça peut... Mais, il y a des chances d'artacquer qu'on ne voit même pas l'arrivée de la Ganymhe. Puisque, comme c'est sport, on remportait la manche peut-être avant. On va voir sur cette montée de high ground. Toujours avec... Ah, le désolateur de la PA vient d'arriver. Mais est-ce que c'est pas trop tard pour ce désolateur ? Oh là là, la status resistance de Ouya qui est en train de courir sur ses adversaires. Il fait de la place, Ouya, pour permettre à ses potes de taper le high ground, le glyphe offensif de l'équipe sud-américaine pour aller push avec la prison qui arrivera, double stun. Dommage, parce qu'ils arrivent à faire des choses quand même en défense VP, mais là, ils n'ont juste pas les armes. Ouya, ouya, qui est en train de courir sur le capitaine Solo, Solo qui va mourir sur les dégâts de Ouya. El Gringo, avec sur la gauche Roger, sur le dessous, pardon, qui est venu mettre un crush. Je ne sais pas si c'était un coup de dagger. Le Hulse qui va peut-être poser la part du Hachrack à le stun. Ils ont réussi à isoler Ouya avec Noven, qui aura mis un ulti, qui aura fait juste perdre la mana et un petit peu d'HP. Roger qui tombe, solo qui va retomber. Le capitaine Solo qui va die back avec le buy back de Roger pour tenter de revenir. Je crois que là, on est bon pour cette première manche, KC Sport, 20 minutes de jeu, on y est ! Le Virtus.pro, Mesdames et Messieurs, qui était top 1 en termes de DPC, égalité avec Team Secret, qui chute dans cette première manche face à KC Sport. Mais tu vois, mec, quand je te dis, pour moi, toutes ces défaites de ces grandes équipes sur le papier, ce n'est pas juste que les autres sont trop chauds, c'est évidemment que Chaos a super bien joué, mais frère, pour moi, c'est encore une preuve que le draft fait tellement de choses. Regarde, tu sais, Kramzes, il n'a pas fight pendant les 10 dernières minutes de jeu. Il n'a pas fight parce qu'il ne pouvait pas. Il joue PA et 20 minutes de jeu, ils sont devant le high ground. En face, il y a URSA, Razor épaulé par un Omni. Tu as la dissuasion du P4 qui t'empêche de fight. Le draft est trop mal négocié de la part de VP. Pour ça, c'est du draft, du draft et du draft. Évidemment qu'il y a du gameplay. Je pense qu'il y a des moments où Chaos a réussi à faire le move qui a peut-être déstabilisé VP, mais notamment sur le... Là où tu as l'OD. Tu sais, ils sont deux avec l'OD. Le move, il est golerazor dans la jungle. Ce move, il est ouf, parce que ce move, il détermine tellement si... Oui, parce que Wia fait une super game avec son Atoseto, tu vois. Mais bon. Après, je trouve un peu... Je ne sais pas si tu veux m'en rejoindre là-dessus. Je trouve que VP déjoue un petit peu le match. Pas forcément en termes de draft, mais juste sur ce qu'il serait capable de le faire dans le sens où... Genre, ils ne sont pas sereins. Je veux dire, Nohan, il est en mode quick bye midas. Ramsès, il a le cul entre deux chaises, sans savoir forcément s'il veut partir sur BF ou non. Tu as dit, il part sur un Vlad, mais au moment où il complète son Vlad et les cinq minutes qui ont suivi son score, c'est 1-1-1, je crois. Donc, les seuls kicks qu'il a fait, c'est sur la lane. Moi, je le comprends. Moi, j'aurais eu PA contre le draft dans le match. Je me serais dit, mais attends, en fait, pour pouvoir fight, il faut que j'ai trois items. Il me faut trois items. Il me faut BKB, Désolator, Bashar, tu vois. Et du coup, c'est impossible de fight. Je pense que VP à ce moment-là, ils doivent jouer autour de leur PA. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont mis ce Slardin en situation de P5 qui a peut-être, finalement, il avait la dagger à la fin ? Non, mais en vrai, je ne sais pas si cette game est gagnable une fois que le draft s'est passé, vraiment. Je ne sais pas si le draft est gagnable. Je pense que le move jungle l'influence énormément. Mais bon, le move jungle, il influence énormément parce que VP, ils jouent à reculons, quoi. Tu sais, à la fin de la phase de lane, mine de rien, si tu regardes bien les graphs, regarde, tu vois, huitième minute de jeu, tout est à égalité. Il n'y a pas de problème. C'est juste à un moment, le Razor sera Tos et Chaos, je pense que c'est leur main strat, tu vois. C'est vraiment leur main... C'est comment ils jouent, tu vois. Pour moi, il ne faut pas laisser passer autant de... Dans le draft, il y a eu des erreurs pendant le draft, pour moi. Pour toi, ils ne doivent pas leur laisser... Comment ils peuvent avoir les trois mêmes corps alors qu'ils ont éclaté Liquid en 15 minutes, mec ? Eh oui, 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 oui ! C'est un abus de confiance de la part de Solo de se dire, ça va, je n'ai pas besoin de les balles. Mais non, le mec, c'est... C'est qui qui draft ? C'est Rapses et Artic. Artic, Artic. Après, il y a peut-être qu'il pensait avoir la réponse et que ce n'était pas la bonne. Mais pour moi, là, le draft, je joue beaucoup. Ce n'est pas normal que là, en 10 minutes, la game s'emballe et tu puisses... Enfin, moi, je... Pour moi, il ne pouvait rien faire, VP. Il ne pouvait rien faire. Quoiqu'il en soit, on va faire une pause. Le BO n'est pas terminé, mesdames, messieurs. Les BO ont été très mauvais. K.O. ça a été très bon. On peut l'admettre. On se retrouve juste après ça. Ne bougez pas pour la suite de ce BO. En tout cas, c'est Sport et Virtus Pro. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501